Merci comme je veux moi, je suis grand A l'occasion du lancement du site internet de l'ambassade de France en Israël et en hébreu Infolive.tv vous convie à l'inauguration de cet événement non peu significatif Monsieur l'ambassadeur, bonjour Bonjour Merci de bien vouloir accueillir Infolive.tv ici dans votre résidence en plein coeur de Yafo Nous sommes ici pour le lancement du nouveau site internet version hébraïque Pouvez-vous nous en dire plus ? A l'origine le ministère des Affaires étrangères fournit des formats de sites internet Qui sont des formats très institutionnels et donc ensuite nous avons voulu les moderniser Nous avons modernisé il y a un an le site en français et déjà en 6 mois les accès ont été multipliés par 2 Et maintenant nous passons au site hébraïque, c'est à dire nous voulons faire un site de jeunes Qui soit user friendly, c'est à dire qui soit pratique pour ceux qui veulent l'utiliser Qui soit un peu à l'image à la fois de la France et d'Israël C'est un site pour le moment, vos auditeurs l'ont peut-être essayé de l'atteindre Qui est assez institutionnel, un peu trop officiel et donc il faut le rendre un peu plus sexy Renaud Ferrand, bonjour, vous êtes le porte-parole de l'ambassade de France Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui se passe avec ce site, la rénovation, le lancement du nouveau site internet en hébreu ? Très très volontiers, juste pour dire que l'année dernière un nouveau site français a été lancé Et cette année, il nous a paru très important d'avoir un nouveau site en hébreu Pour que les Israéliens puissent avoir accès directement à tout ce que la France va proposer Durant cette saison qui va être très très riche Et donc on a procédé à une rénovation complète de notre site en hébreu Ça s'adresse très naturellement bien sûr à tout le monde Donc tout le monde est bienvenu sur ce site Et j'en profite pour annoncer qu'à partir de ce soir, il y a un jeu qui vous permettra de gagner des places de cinéma Donc ce sont des places pour le festival du film français en Israël Donc là c'est plutôt pour les gens qui sont ici bien sûr en Israël Je vais laisser la parole à Yel qui va nous dire quelques mots en hébreu Et à nouveau vous remercier très chaleureusement d'avoir bien voulu être des nôtres cet après-midi Merci beaucoup Merci beaucoup Charles Isriane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du festival du film israélien en France, en Suisse, et bientôt à travers le monde, en tout cas nous l'espérons. Je l'espère aussi. Quel est votre prochain projet et que pensez-vous de ces projets culturels entre la France, Israël ? Je ne pense que du bien, ça peut être que positif. Je vais développer beaucoup d'échanges entre la France et Israël, notamment au niveau culturel, notamment en ce qui me concerne dans le domaine du cinéma. C'est vrai qu'on a commencé cette aventure il y a six ans à Paris. Je suis content de voir que ça prend. Ça prend aussi bien l'Israël dans le sens inverse avec hier, on nous était en ouverture du festival français à Tel Aviv. Je suis content aussi de voir quel intérêt dans les pays francophones, comme vous l'avez dit, à Genève, bientôt à Montréal, donc le cinéma israélien se porte très très bien, s'exporte très bien et permet de montrer une image plus positive et plus réelle que le réel en ce qui concerne l'Israël. Pensez-vous qu'il s'agit là d'un médium qui peut contribuer justement à utiliser la culture comme moyen de communication ? Le cinéma c'est un médium, il fait partie de la culture, il permet effectivement de véhiculer des images plus positives, de véhiculer une autre sensibilité, de présenter au monde, en tout cas les pays dans lesquels nous vivons, de présenter une image autre que l'Israël. Avez-vous contribué à la rénovation de ce site en hébreu ? Si oui, comment ? Alors, bon, ce site est un site qui a été, c'est un site en bilingue. Donc nos services, les services culturels de l'ambassade, ont travaillé depuis très très longtemps à construire un site en fin dynamique qui ait une relation quasiment personnelle avec les gens qui arrivent à se connecter dessus pour les tenir au courant de toutes les activités culturelles. Et nous l'avions fait d'abord en français et nous avons beaucoup insisté, le service culturel et le service de presse de l'ambassade, nous avons beaucoup insisté à ce qu'il existe un site qui puisse nous mettre en relation avec notre public israélien. Oui, oui, bien sûr, le service culturel a beaucoup participé à la construction de ce site en hébreu. Au fond, les sites donnent une espèce de familiarité intérieure pour qu'on puisse être en relation de familiarité à l'intérieur de soi-même. Pas seulement un échange, parce qu'un échange, nous en avons tout le temps, des échanges, nous nous rencontrons, mais ces échanges sont formels. Sur le site, on propose des constructions intellectuelles, et on peut réfléchir, on peut prendre le temps de la réflexion. Dans un site internet, on prend le temps de la réflexion et nous avons une relation plus en profondeur, en fait, avec les Israéliens. Dr Tobinathan, infolive.tv vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup, merci d'être là, merci d'être avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !